Au nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux, et l'herbe et les arbres se prosternent. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut, et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. Il s'y trouve des fruits, et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, tout comme les grains dans leurs balles, et les plantes aromatiques. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, et il a créé les djinns, de la flamme d'un feu sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants, Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? De ces deux mers sortent la perle et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? A lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face, ouage, de ton Seigneur, Plein de majesté et de noblesse. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Nous allons bientôt entreprendre votre jugement. Ô vous les deux charges, homme et djinn. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Ô peuple de djinn et d'homme, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée, ou de cuivre fondu. Et vous ne serez pas secourus. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Puis quand le ciel se fondra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge, Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Alors, ni aux hommes ni aux djinns on ne posera des questions à propos de leur péché. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? On reconnaîtra les criminels à leurs traits, ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Voilà l'enfer que les criminels traitaient de mensonge. Ils feront le va-et-vient entre lui l'enfer et une eau bouillante extrêmement chaude. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Au branche touffue, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Ils y trouveront deux sources courantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Ils contiennent deux espèces de chaque fruit. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocards, et les fruits des deux jardins seront alors portés pour être cueillis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Ils y trouveront, les ouris, au regard chaste qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien ? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? En deçà de ces deux jardins, il y aura deux autres jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Ils sont d'un verre sombre. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Dans lesquels il y aura deux sources jaillissantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Là il y aura des vertueuses et des belles. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Des houris cloîtrés dans les tentes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Qu'avant eux aucun homme ou djinn n'a défleuré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous ? Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence. Sous-titrage ST' 501